Bonjour à tous. Je vois qu'on va démarrer maintenant, même si peut-être encore quelques personnes vont arriver. Déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse présenter toutes les trois pour que les gens puissent savoir qui est au manette de ce webinaire. Donc, peut-être on va te donner la place d'honneur, Claire, pour te présenter. Bonjour à tous. Claire Verschelde, je suis la fondatrice du cabinet Icosa, que je vous présenterai tout à l'heure. J'ai un background de doctorat en immunologie et je suis mandataire européen et conseil en propriété industrielle français et belge. Merci, Claire. Floriane ? Bonjour à tous. Je suis Floriane Lacour, je travaille à la BG avec Laurence et je suis chargée de relations entreprises, partenariats et recrutements. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Ça fait l'écoute. Et moi, bonjour à tous. Je suis Laurence Friteau, je suis docteur en biologie aussi, mais donc beaucoup de biologistes, je pense, aujourd'hui. Je suis responsable du pôle relations entreprises, partenariats et recrutements au sein de la BG, sachant qu'effectivement, j'ai développé, je me suis reconvertie depuis la partie R&D vers le recrutement. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire de présentation du cabinet Causa et donc du poste d'ingénieur brevet qui est actuellement à pourvoir et qui est, comme vous l'avez certainement tous à peu près vu, diffusé sur le site de la BG, puisque la BG accompagne le cabinet Causa sur ce recrutement. Et c'est dans ce cadre que nous avons organisé ce webinaire pour permettre en fait à Claire de pouvoir nous présenter d'une part le cabinet et après, justement, on abordera plus spécifiquement le poste d'ingénieur brevet, les missions associées, les compétences attendues pour ce type de poste. Donc, écoutez, je vais très rapidement céder la place à Claire, avec non un petit, j'allais oublier un petit point, à savoir, on prévoit donc à peu près une trentaine de minutes de présentation au global et après, vous aurez en fait un temps de partage et d'échange avec Claire Verchelle. Donc, je vous invite à poser toutes vos questions en fait sur la rubrique Q&R pour que l'on puisse après poser, retranscrire les questions auprès de Claire, qui bien sûr fera tout ce qu'il faut pour répondre à vos interrogations. Donc, écoutez, Claire, c'est à vous. Merci, Laurence. Du coup, j'ai juste quelques slides pour accompagner la présentation. Donc, je vais vous partager l'écran. Voilà. OK. Donc là, je pense que vous voyez les slides. Donc, voilà. Donc, Icoza, du coup, c'est un cabinet. Je vais vous passer comme ça. C'est un cabinet que j'ai cofondé avec mon associé Caroline en 2009. C'est un cabinet de conseil en propriété industrielle. Ça veut dire qu'on accompagne nos clients dans les stratégies de propriété industrielle. Donc, l'acquisition des droits de propriété industrielle et la défense des droits de propriété industrielle. Et le choix que nous avons fait avec Caroline en 2009, c'était vraiment de créer un cabinet qui était niché dans la santé. Alors, de part nos backgrounds respectifs qui étaient la biologie pour moi et la chimie pour Caroline. Et puis, parce que la santé, c'est vrai que c'est un domaine qui nous anime et qui fait du sens aussi pour nous. Depuis 2009, on a un tout petit peu évolué sur ce sujet. C'est-à-dire que nos clients se sont mis à faire du dispositif médical. Donc, on a ouvert une équipe qui est une équipe qu'on appelle dispositif médical, NetTech, et qui est donc une équipe un peu plus pluridisciplinaire avec de la mécanique, de la physique, du traitement du signal. Et puis, qui a évolué vers la e-santé et l'intelligence artificielle. Donc, on a aussi beaucoup de gens qui font des logiciels, etc. Donc, c'est très pluridisciplinaire, mais toujours dans cet ordre d'idée d'apporter un accompagnement uniquement dans la santé. Et ce que vous pouvez voir là sur la slide que je vous montre, c'est qu'aujourd'hui, on est six associés et on a associé quatre personnes qui sont quatre personnes qui nous ont rejoints. Alors, soit par exemple pour Manon depuis 2010, parce que ça a été notre premier salarié. Et Anne et Virgin, on nous ont rejoints un petit peu plus tard. Et de la même façon, Philippe, on le connaît depuis 2010. Et donc, l'idée, c'est effectivement de faire grandir les gens qui nous ont rejoints pour pouvoir proposer encore plus de services et une équipe plus fournie. On a trois localisations. Une à Paris, qui est la principale. Mais on a aussi des bureaux à Lyon et à Bruxelles. Voilà. Et aujourd'hui, on est 53 en tout, dont 28 ingénieurs brevets ou mandataires européens. Je vous expliquerai un peu plus les spécificités sur le sujet. Alors, ça représente effectivement ce que l'on fait. Et c'est pour vous montrer la diversité et pour vous expliquer que dans les droits de propriété intellectuelle, on a bien évidemment les brevets. C'est une grosse partie du travail que l'on va faire et du travail qui va être fait par la personne que l'on cherche à recruter. Mais on fait également des marques. Donc là, c'est un département juridique qui s'en occupe. On s'occupe de protéger le savoir-faire et le trade secret. On fait aussi des brevets, des design patents. Alors, en biologie, ça ne s'applique pas réellement. Mais on a des brevets de design patents, beaucoup dans tout ce qui est dispositif médical. On fait du contrat, du copyright, de la protection de bases de données. Ça, c'est très important dans la extensité. De la protection de dons de domaine et bien évidemment de la protection de logiciels aussi. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez varié. Comme je vous le disais, on a quatre départements. Donc, la MedTech, la Biotech, la Chimie et puis le Legal qui va s'occuper de tout ce qui est plus juridique contractuel. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'équipe Biotech puisque la personne que je cherche à recruter va faire partie de cette équipe Biotech. Pour vous donner un ordre d'idée, dans l'équipe Biotech, aujourd'hui, on est 12. Donc, 12 scientifiques et donc 12 scientifiques étant des docteurs. Dans l'équipe Chimie, ils sont huit et sur les huit, ils sont tous docteurs effectivement aussi. Et dans l'équipe Dispositif Médical, ils sont huit également. Quatre sont docteurs et quatre sont issus de grandes écoles. Voilà un petit peu pour la présentation du cabinet et puis voilà, peut-être juste un point sur les valeurs du cabinet parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous. On est des experts et ça, je pense qu'on peut dire que tout docteur qui sort de sa thèse est un expert. On aime la science et on aime mettre en avant cette expertise. Et on est reconnu finalement dans le métier d'ingénieur brevet pour notre expertise à la fois scientifique et notre expertise juridique qui est une expertise qui s'acquiert bien entendu après. On est bien entendu dédié à accompagner nos clients. Peut-être un point sur nos clients, nos clients sont principalement des startups. Donc, environ 80% de nos clients. Une des raisons pour lesquelles on a créé Coisa aussi, c'est pour adresser notamment ce marché-là. C'est une typologie de client qui est très particulière, mais qui est extrêmement intéressante de mon point de vue parce qu'en général déjà, l'innovation est au rendez-vous. Donc, on va travailler sur les dossiers qui sont les dernières énovations, les spin-offs, des linserms, du CNRS ou d'autres laboratoires. Donc, on est plutôt sur du très high level en termes de science. Et ça, intellectuellement, c'est génial. La startup, c'est également une aventure humaine parce qu'on va les accompagner dans la création de leur portefeuille de brevet, dans la création de leur stratégie IP. Et du coup, parfois, la société n'est même pas encore créée quand on commence à travailler avec eux. Et on vit, si vous voulez, avec eux le développement de la startup, des levées de fonds, les problématiques, les choses bonnes aussi qui arrivent. Et de ce point de vue-là, c'est très challenging, mais c'est aussi hyper intéressant. Voilà ce que je pouvais vous dire, je pense, pour la présentation d'Ikosa. Je ne sais pas si tu veux me reprendre la main. Oui, écoute, merci. Merci beaucoup, Claire. Maintenant, la suite est de pouvoir présenter le métier d'ingénieur brevet et avec les différentes missions qui sont confiées dans le cadre spécifiquement du cabinet parce que j'imagine qu'en fonction des organisations, il peut y avoir des variantes significatives. Effectivement, c'est le cas. Alors ici, au cabinet, on va dire que la première tâche d'un ingénieur brevet, effectivement, c'est de rédiger et de déposer des demandes de brevet. Donc, peut-être un premier point, on travaille à 90 % en anglais tout le temps. Donc, la rédaction est en anglais. Les échanges avec le client ne sont pas forcément en anglais parce que si tout le monde est français, on va parler français. Mais il arrive que les équipes soient des équipes multilingues et que du coup, on se retrouve même avec des start-up français à travailler en anglais, aussi à l'oral. Donc, ça, c'est aussi sympa. Donc, le premier travail, finalement, c'est cette rédaction de la demande de brevet. Donc, ça va consister à déjà discuter avec le client sur quelle est l'invention. Donc, là, on est vraiment dans la science et on va discuter avec lui sur, voilà, explique-nous qu'est-ce que vous avez inventé, qu'est-ce qui est différent de ce qui existait déjà, en quoi ça a un intérêt et surtout, ce à quoi on va vraiment s'attacher, c'est finalement qu'est-ce qu'on va développer comme produit, qu'est-ce qu'on va développer cliniquement, qu'est-ce qu'on va mettre sur le marché. Parce que faire un brevet pour faire un brevet de papier, c'est joli, mais ça ne sert à rien, on s'en fout. Par contre, faire un brevet pour protéger le produit qui va être commercialisé, la problématique, c'est qu'en biotech, la commercialisation, elle arrive quand même, on va dire, 15 à 18 ans après qu'on ait déposé les brevets, parce que les essais cliniques font que le développement est très, très long. Mais il faut pouvoir se projeter et imaginer, finalement, comment est-ce qu'on va traiter le patient. Et c'est en ça que c'est un métier qui est extrêmement intéressant parce qu'on est vraiment dans la science et en même temps, on va être dans le côté business et dans le côté traitement du patient. Donc, on va pouvoir voir l'ensemble, finalement, l'ensemble du panel et se projeter jusqu'au patient. Et c'est pour ça que c'est un domaine qui fait du sens pour nous. Donc, c'est ce premier contact avec le client où on va discuter de comment est-ce qu'est l'invention, etc. Là, on est vraiment dans la science. Alors, même si quand vous nous entendez parler, par exemple, avec le client, on va être dans la science, mais avec ce côté brevet. Et donc, ce côté brevet, c'est ce côté juridique. Et donc, je vais toujours leur dire, ça les fait mourir de rien à chaque fois, on n'est pas là pour faire un nature ou un science. Ça, c'est vous qui le faites et c'est les publications. Le brevet, c'est autre chose. On a une base de science, mais on fait du droit au-dessus. Et donc, moi, une manie quick and dirty, ça me va très bien. Alors, évidemment, tout le monde est super choqué. Mais effectivement, le brevet est là pour mettre en valeur des résultats qui sont des résultats préliminaires. Ce n'est pas qu'ils sont faux, ils sont préliminaires. Ils ont besoin, effectivement, peut-être d'être répétés, d'être optimisés, etc. Mais ça n'empêche pas de déposer une demande de brevet. Et quand on est au niveau du science ou du nature, c'est plutôt 18 mois après qu'on ait déposé le brevet, finalement, en termes de développement, on va dire, de manip et d'obtention de résultats. Donc, voilà. Donc, on est toujours dans la science, mais on essaye de translater cette science vers le business, vers le marché, vers le patient, et du coup, de faire du droit avec. Donc, ça, c'est toute la partie. Je définis quelle est l'invention, je réédige. Donc, il y avait effectivement une technique de rédaction qu'on apprend. Et ça, c'est des choses qu'on apprend sur le tas, concrètement, quand on fait les dossiers, parce que ce n'est pas possible de l'apprendre en théorie. On peut l'apprendre un peu en théorie, mais ça marche moins bien, on va dire. Donc, c'est vraiment du concret. Et ensuite, on va déposer le brevet à l'Office des brevets. Donc, par exemple, l'Office européen des brevets. Après, l'Office européen des brevets va nous faire des retours. Donc, il va nous faire des opinions écrites. Il va nous trouver de l'art antérieur. Et il va nous faire des objections avec, je trouve que ce n'est pas nouveau, que ce n'est pas inventif, que ce n'est pas brevetable, etc. Et donc là, on va passer dans une étape qui est une étape plus d'analyse des objections. Donc, analyse de rapports de recherche, réponse à des lettres officielles. Et c'est des choses qu'on fait dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que les premiers retours, en général, on les a de l'Office européen des brevets. Parce que comme on est en Europe, on commence toujours par l'Office européen des brevets. Mais une fois qu'on a poursuivi le dépôt de l'invention à l'international, en général, et on a la chance en biotech de généralement déposer des brevets dans beaucoup de pays, du coup, on va interagir avec des confrères aux États-Unis, en Chine, au Japon, à Singapour, en Malaisie, au Canada, au Brésil, au Mexique, etc. Et donc, c'est de ce point de vue-là un exercice, on va dire, qui est très intéressant. Parce que tous les pays ne voient pas, de la même façon, les brevets, la brefstabilité, et donc vont faire des objections un peu différentes. Et donc, on va se retrouver à argumenter, en disant, non, on n'est pas d'accord avec vous, on est nouveau ou on est inventif pour telle et telle raison. Et le jeu est de mettre en exergue, en fait, l'invention, de la présenter le mieux possible, pour que l'examinateur, à la fin, soit d'accord avec nous sur le fait que, oui, c'est une invention, il y a un côté inventif, et veuille bien nous délivrer le brevet. Et donc, on refait ça dans chacun des pays. Alors, on va utiliser des stratégies qui sont plus ou moins séminaires, mais avec quelques variantes dépendamment des pays. Et c'est ça qui en fait un métier aussi également hyper intéressant, parce que vous avez bien compris qu'on est très dans la science, et en plus, c'est hyper varié, donc on baigne toujours dans ce côté scientifique. Et en même temps, on va baigner dans des droits qui sont nationaux, donc on va beaucoup baigner dans le droit européen, mais on va faire également du droit américain, du droit canadien, du droit brésilien, du droit mexicain. Alors, on n'est pas des spécialistes, puisqu'on a des confrères dans chacun des pays à qui on peut poser des questions, etc. Mais on acquiert, en fait, des connaissances à ce niveau-là. Et puis, comme le droit, ça change toujours, c'est toujours en perpétuelle évolution, eh bien, c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie jamais, parce que de ce point de vue-là, c'est toujours plus ou moins en train de changer, donc on est toujours en train d'acquérir, en fait, de l'expertise à ce niveau-là. Donc, la rédaction et la défense des brevets, donc le traitement des lettres officielles, c'est deux exercices qui sont deux exercices principaux, et c'est les deux exercices que vous ferez le plus dans le début de la carrière. On a d'autres typologies d'exercices qui sont, par exemple, des consultations juridiques. Et donc, deux exemples. La première, c'est l'étude de brevetabilité. L'étude de brevetabilité, c'est le client vient nous voir et nous dit « Ah, j'ai une invention, je ne suis pas tout à fait sûre de si c'est brevetable, etc. Je ne sais pas si c'est nouveau, inventif, il faut qu'on regarde d'un peu plus près. » En général, c'est parce que l'invention n'est pas tout à fait assez mature, et donc, on est tous, dans les ingénieurs brevets, on est tous des inventeurs, en fait, parce qu'on participe tous, finalement, à la création de l'invention d'une manière ou d'une autre. C'est assez marrant. On n'est jamais reconnu comme inventeur sur les brevets, mais quelque part, on est quand même là pour faire maturer les inventions et les aider. Et donc, l'exercice d'étude de brevetabilité, c'est d'aller chercher dans l'art antérieur, s'il existe des documents, soit des brevets, soit des articles scientifiques, des posters, etc., qui sont des documents qui vont antérioriser ou qui vont empêcher l'activité inventive d'être reconnue pour notre invention. Un autre type de consultation juridique, c'est l'étude de liberté d'exploitation. Ça, c'est quelque chose qu'on fait extrêmement souvent, dont les startups ont tout le temps besoin. On appelle ça aussi « freedom to operate » en anglais. C'est « est-ce que le produit que je vais commercialiser va rentrer dans le brevet de quelqu'un d'autre ? » Parce que si je commercialise et qu'il rentre dans le brevet de quelqu'un d'autre, je vais être considéré comme contre-facteur. Donc, il faut absolument que j'évite cette situation-là. Ou si je ne peux pas l'éviter, il va falloir que j'aille négocier une licence du brevet de l'autre personne pour pouvoir exploiter. Et ça, c'est des choses… On a besoin d'avoir des positions sur ces problématiques-là relativement tôt, puisque les investisseurs vont poser cette question-là avant d'investir. Ils vont vouloir savoir s'ils investissent dans quelque chose qui tient la route et qui aussi peut librement être commercialisé. Parce que si on ne peut pas commercialiser à la fin, ça ne sert à rien qu'on fasse tout ce développement. Et donc, ça, c'est un exercice qui est aussi intellectuellement très intéressant, parce qu'il faut aller rechercher s'il y a des brevets d'autres sociétés qui protégeraient le produit qu'on veut commercialiser. Donc, c'est aussi intellectuellement très intéressant. Donc, basiquement, on a fait à peu près le tour de l'ensemble des tâches. Je ne peux pas vous décrire toutes les tâches dans lesquelles on va travailler. Mais ça, c'est, on va dire, les tâches principales. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est ultra varié, ultra varié d'un point de vue scientifique, parce qu'on ne travaille jamais sur les mêmes dossiers, donc sur les mêmes inventions. Et puis, d'un point de vue intellectuel, parce que ce n'est jamais tout à fait la même chose. Et donc, quand on a un esprit curieux qui s'intéresse à beaucoup de choses, c'est hyper satisfaisant. Et je vais peut-être m'arrêter là pour cette question. Merci Claire. Alors, effectivement, du coup, on parle de curiosité, etc. Est-ce que, du coup, il y a d'autres compétences qui sont attendues pour faire ce métier-là ? Est-ce que vous recherchez un profil un petit peu plus spécifique, au-delà du profil scientifique ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur les compétences pour ce métier ? Alors, effectivement, déjà, un des premiers points qui était très clairement identifié dans l'annonce, je cherche des docteurs. Alors, comme vous avez pu le voir dans le descriptif que je vous ai fait de la société, en biologie et en chimie, on est tous docteurs. Une des raisons pour lesquelles, enfin, il y a même plusieurs raisons pour lesquelles je n'embauche que des docteurs. La première, c'est que le doctorat est une excellente formation. Ce n'est pas ça parce que j'en ai fait un, mais parce que c'est vrai. C'est une formation, déjà, qui vous permet de maturer pendant 3 à 4 ans, qui vous donne une expérience pendant 3 à 4 ans sur quelque chose qui est quand même autre chose que juste le sort de l'école, de l'université, etc. Donc, ça vous permet de conduire un ou plusieurs projets, d'ailleurs. Ça peut vous avoir permis d'encadrer des stagiaires ou des techniciens. C'est intéressant. Ça vous donne aussi des contraintes de présentation, parce qu'en général, vous devez présenter vos résultats dans des réunions, dans des congrès, etc. Donc, ça vous entraîne à avoir un esprit de synthèse, à représenter vos datas, à discuter vos datas. Et ça vous donne, en théorie, une analyse critique, un sens critique. Et ça, ça va être extrêmement important. Parce que quand on est dans ces réunions avec les inventeurs qui sont en face de nous, il va falloir qu'on les challenge. Et la première chose, c'est qu'ils ne nous disent jamais tout ce qu'ils devraient nous dire. Parce que simplement, ils pensent que ce n'est pas intéressant, on n'a pas besoin de savoir ça, ou ça ne sert à rien, ou ils ont oublié d'ouvrir, ou ce genre de choses-là. Ce qui veut dire que nous, qui ne connaissons pas forcément le domaine sur lequel ils travaillent, on est en tout cas forcément beaucoup moins spécialisés qu'eux dans leur domaine. Sauf si on a effectivement fait une thèse dans le même domaine. Enfin, ça peut arriver une fois, mais ça n'arrive pas sur tous les dossiers. Du coup, il faut qu'on ait cette capacité d'aller chercher cette information. Et du coup, ça veut dire comprendre, quand on vous montre quelque chose en réunion, hyper rapidement, en fait, de quoi on parle, et être capable de challenger scientifiquement. Alors, on n'est pas là pour mettre sur le grill le chercheur en face de nous, mais on est là pour justement poser les questions qui vont faire qu'on va récupérer de l'information qui nous intéresse. Et ça, finalement, c'est notre capacité à avoir fait de la recherche pendant trois à quatre ans qui nous permet d'être en capacité d'avoir ce recul et de savoir poser ces questions-là. Et effectivement, pendant les réunions, on va aussi poser des questions du type « Et là, je ne comprends pas le contrôle ? » « Et pourquoi vous n'avez pas fait ça comme manip de comparaison ? » Qui sont des questions qui sont hyper scientifiques, qui ne se retrouvent pas forcément, après, dans la rédaction de la demande de brevets, mais qui nous permettent d'avoir une bonne compréhension, finalement, de l'invention, et qui nous permettent aussi d'aller commencer à construire le raisonnement d'activité inventive qui permettra de dire « Oui, c'est une invention qui est brevetable parce qu'elle n'existait pas dans l'art antérieur et l'homme du métier n'était pas capable d'arriver facilement à cette invention-là pour telle et telle raison. » Donc, c'est là où on fait appel, en fait, à nos compétences scientifiques. Et après, la dernière raison, qui est une raison qui est un peu plus factuelle, qui est qu'on a des chercheurs en face, qui sont des docteurs aussi, et souvent, les personnes en face sont plus à l'aise à parler à quelqu'un qui est un docteur parce qu'ils vont reconnaître cette compétence-là qu'à quelqu'un qui va simplement sortir d'un master. C'est bête à dire, mais c'est quand même très vrai dans la vraie vie. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a besoin de docteur. Donc, ça, c'est la compétence docteur. Une des compétences qui est requise dans le métier d'ingénieur brevet, c'est d'être quelqu'un qui est très, très organisé, qui aime bien planifier, anticiper à l'avance et qui est hyper pointilleux. Alors, on a plein de raisons pour ça. Une première raison, c'est qu'on va gérer plusieurs dossiers en même temps. C'est un peu comme quand vous gérez plusieurs manip en même temps. Quand on gère plusieurs trucs en même temps, il vaut mieux être organisé et mieux avoir bien anticipé et planifié. Sinon, c'est toujours un peu compliqué à gérer. Donc, plus on est organisé, plus c'est facile et mieux on y arrive. Une deuxième raison, c'est qu'on est tous dans un métier de délai. Donc, ça veut dire qu'on est toujours en train de répondre à une contrainte de « il faut répondre à telle lettre officielle à telle date, il faut avoir déposé le brevet à telle date, etc. » Et on manie beaucoup de dates et de numéros de dépôt, de numéros de publication, donc de chiffres. Et pour ces raisons-là, il faut qu'on soit juste dans ce qu'on dit et donc pointilleux, parce que si on se trompe, on peut avoir des conséquences juridiques qui sont assez dramatiques, comme la perte d'un droit, par exemple la perte d'un brevet. Et ça, pour un client, ce n'est pas acceptable. Donc, le plus organisé, le plus pointilleux on est, le plus simple, c'est pour bien vivre son métier. On va dire ça comme ça. Je prends toujours cet exemple pour vous aider à mieux concevoir. Dans tous les chercheurs que je connais, on a des gens qui sont plutôt rangés très de tiroirs, avec un, deux, trois, quatre, comme ça. Et puis, on a des gens, ça fait rire tout le monde, mais on a des gens ici qui sont plus en nuages et qui fonctionnent avec quelque chose qui leur fait penser à un autre truc, qui leur fait penser à un autre truc, etc. Les nuages, pour ceux qui se reconnaîtront, ce n'est effectivement pas un métier qui vous est très adapté. Parce qu'on a aussi une façon de procéder. Les offices nous demandent d'argumenter, par exemple, l'activité inventive d'une certaine façon. Donc, c'est quelque chose qui est assez codifié. Comme la rédaction d'une demande de brevet, c'est quelque chose qui est assez codifié. Donc, ce qui veut dire que quand on est quelqu'un qui procède par étape 1, 2, 3, 4, on rentre assez facilement dans ces façons codifiées de penser, de réfléchir, de présenter l'information, si on est un nuage, on a beaucoup plus de mal et du coup, c'est plus difficile, on le vit plus mal. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit un jour, vous réfléchissez à l'envers. Je lui ai dit non, on ne réfléchit pas à l'envers, c'est la façon qu'on a de faire les choses, c'est juste que ça ne correspond pas à ta façon, à ta foi de penser. Et donc, du coup, pour ces raisons-là, ça veut dire que tu n'es pas fité pour ce métier-là, en fait. Et c'est vraiment un point qui est important à discuter parce que c'est un métier qui nécessite effectivement de rentrer dans une façon de penser. Alors, on encadre beaucoup cette formation, on a une énorme formation en interne, il y a des formations externes qui existent aussi. Mais effectivement, concrètement, les compétences de la personne sont essentielles et cette façon de penser en tiroir est quelque chose qui est vraiment un prérequis pour bien réussir et se sentir à l'aise. Et après, on a parlé de la curiosité, bien entendu, ça, c'est extrêmement important. Du fait d'être très, très zen, je pense que c'est aussi quelque chose qui facilite puisque, comme je vous disais, on est dans un métier de délai. Donc, effectivement, il ne faut pas avoir peur d'avoir une liste de tâches avec des délais qui changent tout le temps, voilà, de la prioritisation. L'adaptabilité est effectivement quelque chose d'important, mais c'est quelque chose qui, en général, vous pouvez avoir dans le cadre de l'exercice de votre thèse puisqu'on est en train de reprogrammer les manimes, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on veut, il faut qu'on recommence, il faut qu'on refasse les priorités. Voilà, c'est un peu la même chose, finalement. Voilà, et quoi dire d'autre ? Avec la curiosité, c'est avoir cette envie de discuter avec les gens de leur data, de leur projet. Parce que comme on a la chance de travailler avec des startups, et c'est un métier qui peut être hyper différent si on travaille en sous-traitance d'un département d'IP, de chez Pfizer ou de Sanofi, ça n'a rien à voir, en fait, comme métier. Quand on travaille avec les startups, on est presque comme un membre de la startup et on travaille avec eux sur le sujet. Et du coup, c'est vrai que d'avoir une compétence qui est de pouvoir parler facilement avec les gens, pour discuter facilement avec eux de leur invention et de leur faire dire naturellement plein de choses qui nous intéressent, c'est une compétence qui va être cherchée, effectivement. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de toutes les compétences. Merci pour toutes ces informations très importantes. Maintenant, ce que je voulais peut-être voir avec toi, c'est par rapport au fait que là, très clairement, l'attente dans le recrutement, c'est de recruter un profil junior, junior taisé, mais junior. Et comment vous accompagnez, en fait, justement, une personne qui n'a pas de formation spécifique en propriété intellectuelle au sein du cabinet Icosa, pour le monter en compétence, et quelles sont les évolutions, les possibilités d'évolution, justement, après en interne ? Alors, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, on ne demande pas à ce que quelqu'un ait des prérequis de propriété industrielle en entrant. S'il en a, c'est bien. S'il n'en a pas, pas de souci. C'est quelque chose qui va déjà s'acquérir dans la vie de tous les jours, concrètement, dans la formation qui va être donnée la première année. Donc, la personne n'est jamais livrée par elle-même. Elle ne va pas se retrouver toute seule avec son dossier ou toute seule avec un client. Ça, c'est sûr que non. Elle va toujours être accompagnée avec un tuteur de préférence, bien qu'elle puisse aussi travailler avec d'autres personnes, parce que parfois, c'est intéressant d'aller travailler avec différentes personnes pour avoir différents éclairages, différents angles de vue. Ensuite, elle va beaucoup apprendre pendant cette première année parce qu'elle voit concrètement sur le terrain, en fait, l'application du droit de la propriété industrielle. Donc, c'est vraiment du tous les jours avec des vrais dossiers. Après, il existe une formation qui est le CEPI, qui est dispensée par l'Université de Strasbourg et qui correspond à peu près, on va dire, au bac de l'API. Donc, c'est une formation qu'on peut faire en cycle long en tant qu'étudiant et on peut la faire en cycle accéléré après avoir fait un an en interne dans un cabinet, par exemple. Donc, nous, bien évidemment, on va préférer avoir les gens pendant un an en interne au cabinet parce qu'on peut leur apporter plein de choses, ils vont apprendre plein de choses de la vie de tous les jours concrètement. Et ensuite, ils vont faire cette formation théorique. Alors, c'est une formation en alternance qui est une semaine par mois à Strasbourg. Donc, pendant une semaine, en fait, on est sur les bancs de la fac de l'Université de Strasbourg et on apprend la théorie. Ce qui est génial, c'est que, comme on a vu énormément de pratiques, on va beaucoup mieux comprendre et on va beaucoup mieux fixer la théorie que quand on commence par un an de théorie directement sur les bancs de Strasbourg. Où là, en fait, on va retenir qu'à peu près 20 % de la formation parce qu'en fait, il y a des choses qui sont tellement abstraites parce qu'on ne voit pas bien à quoi ça correspond, etc. Donc, c'est vraiment une formation qui est vraiment dédiée à être faite après une année de pratique. Donc, c'est une formation qui est extrêmement intéressante et qui a cet avantage, finalement, d'aller recoller la théorie avec tout ce qu'on a appris l'année d'avant. Donc, intellectuellement, c'est très satisfaisant. Le côté un peu chiant, parce que là, on a des examens écrits et des examens oraux comme à l'université. Donc, voilà, pour recommencer un petit peu ce point-là, ce n'est pas compliqué. Il faut juste travailler, effectivement. Et pour les oraux, comme c'est des oraux d'université, il faut un peu bachoter et puis réoublier la moitié de ce qu'on aura bachoté juste avant, mais ce n'est pas grave. Donc, ça donne en fait un niveau qui va être un niveau basal. Après, on a un examen qui s'appelle mandataire européen. Donc, mandataire européen, c'est un examen qui est organisé par l'Office européen des brevets, qui va se dérouler en même temps dans tous les pays européens de l'Europe des brevets, qui n'est pas tout à fait la même Europe. Donc, on a l'Angleterre, par exemple, qui fait partie de l'Europe des brevets encore. Et c'est un examen qui est vraiment un examen validant professionnellement. Et d'ailleurs, c'est celui qui vous donne le titre pour vous permettre de représenter les clients devant l'Office européen des brevets. Donc, il vous permet, par exemple, de signer les dépôts de demandes de brevets électroniquement pour pouvoir les envoyer à l'Office européen des brevets, etc. Avant d'être mandataire européen, il faut toujours que vous soyez accompagné ou tutoré par un mandataire européen. C'est un examen, du coup, qu'on passe dans les trois à quatre ans après avoir commencé et qu'on ne peut pas passer de toute façon avant d'avoir au minimum trois ans de pratique. Et c'est la raison pour laquelle ça a été fait de cette façon-là et qu'il faut vraiment avoir trois ans d'expérience et de pratique pour pouvoir être en capacité d'aller apprendre, finalement, la théorie et pour pouvoir passer l'examen. Après, l'examen n'est pas un examen de type université de Strasbourg. C'est vraiment un examen de professionnel. Donc, on va avoir uniquement des écrits et ces écrits sont, en fait, finalement, des espèces de cas pratiques inspirés de la vie réelle, mais enfin, bon, quand même un peu théorisés pour qu'on puisse en sortir un examen. Et à partir du moment où on a bien bossé avant, il n'y a aucune raison pour qu'on les rate. Bien évidemment, meilleure la mémoire est, plus c'est facile. Plus on est rapide, plus c'est facile. C'est comme dans tout examen, ça ne change pas. Mais c'est vraiment, par contre, c'est un examen qui est intellectuellement aussi génial à passer parce que, bien que ça demande de l'investissement personnel, on atteint intellectuellement un niveau de compétence où on sent vraiment le saut qu'on est en train de faire en le passant. Donc, ça, c'est super intéressant de ce point de vue-là. Et on considère, du coup, que quand on arrive à passer cet examen-là, on a vraiment atteint un plateau. Donc, c'est-à-dire que pendant les trois à quatre premières années, on est vraiment sur une courbe d'apprentissage qui est comme ça tous les ans. Donc, on ne s'ennuie jamais. Et après, on ne s'ennuie pas non plus, mais on va dire que la courbe d'apprentissage, elle a vraiment une pente qui est plus basse. C'est-à-dire qu'on va apprendre plein de choses, mais on va dire que l'apprentissage est plutôt un apprentissage de type expérience. C'est-à-dire qu'après, vous allez voir que dans chaque cas concret, on a des petites différences, des petites spécificités. Et c'est cette expertise-là qu'on développe après parce qu'on a vraiment une vraie expertise sur la majorité des sujets. à partir du moment où on est devenu mandataire européen. Donc, bien évidemment, le cabinet accompagne dans ses formations, envoie les gens en formation, on s'occupe de la formation interne de tout le monde parce que c'est un win-win, c'est toujours pareil. Le cabinet est très content quand les gens sont très formés et sont heureux dans les formations. Et dans l'autre sens, les gens sont très contents de pouvoir passer leur formation et d'être dans de bonnes conditions ou avoir eu les dossiers qu'il faut pour pouvoir passer correctement ces examens parce qu'on aurait une bonne préparation pratique. Donc, voilà à peu près. Et puis après, en perspective d'évolution, comme vous l'ai présenté tout à l'heure, on associe effectivement aussi dans le cabinet des gens qui sont des gens qui nous ont rejoints au fur et à mesure. ce qui veut dire qu'on est vraiment dans une optique de créer des équipes et d'avoir ce lien dans les équipes, d'avoir une vraie progression des personnes dans les équipes. Voilà ce que je peux dire pour les formations. Merci, Claire. C'était très clair. On a quelques questions qui commencent à arriver. L'on a une qui reprend un petit peu le point que vous avez développé. Vous avez parlé des plusieurs pans du métier. C'est au bout de combien de temps d'expérience dans la rédaction du brevet les ingénieurs peuvent prendre en charge l'étude de brevetabilité et la liberté d'exploitation ? Est-ce que du coup, il y a une autonomie qui doit se développer avant de gérer ces deux derniers points ou ça peut se faire assez rapidement ? Alors, ça va se faire rapidement, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à mettre l'énieur sur tous les sujets en lui expliquant ce qu'il faut qu'il fasse. Il ne va pas être tout seul sur ces études-là de toute façon pour une raison qui sont que l'étude de liberté d'exploitation et l'étude de brevetabilité, ce sont des études qui doivent être signées par un conseil en propriété industrielle. Déjà. Donc, de ce fait-là, ils sont forcément accompagnés par un conseil en propriété industrielle qui va prendre une responsabilité civile sur les conclusions de l'étude. Donc, du coup, il n'est jamais tout seul. Après, effectivement, on va se servir de ses études pour le former à plein, plein de choses et notamment à comment est-ce qu'on fait ses études. Donc, au départ, on va déjà lui expliquer le but des études, comment est-ce qu'on fait. Et pour ça, en plus, on a des fiches de procédure, c'est bien les procédures quand même, les fiches de procédure qui expliquent ce qu'il faut faire dans l'ordre pour ne pas sauter des étapes, pour ne pas oublier quelque chose, etc. Et ensuite, après, c'est de l'apprentissage pour bien comprendre, voilà, on a tel document, on a telle revendication, par exemple, quelle est la conclusion de liberté d'exploitation qu'on peut donner par rapport à ces revendications. et ça nous permet d'une part d'accesser la compréhension technique de la personne parce qu'il y a un des points sur lequel on doit se positionner assez rapidement, c'est est-ce qu'on est satisfait de la façon dont la personne va lire scientifiquement le brevet ou l'article scientifique parce que si la personne n'a pas une bonne analyse scientifique, du coup, on va avoir un problème. Et donc ça, c'est la première chose qu'on va faire, c'est vérifier ça parce qu'à partir du moment où on vérifie et où on est confiant sur le fait que la personne a une bonne lecture du document et analyse correctement scientifiquement le document, alors on ne va pas refaire le travail qu'elle a fait alors qu'au début, on va forcément refaire pour s'assurer qu'il est fait correctement. À partir du moment où on fait confiance sur cette analyse scientifique, ce qui est un point extrêmement important parce que ça veut dire qu'on ne va pas retourner et qu'on ne va pas aller vérifier. Donc, il y a quand même une prise de responsabilité. Donc, on va en parler, il faut que la personne soit aussi confiante de son côté à elle, que tout va bien et qu'elle peut prendre cette responsabilité-là. Mais je dirais que c'est une responsabilité qui est une responsabilité scientifique de lecture d'un document, ce qui est une responsabilité qui est prenable par quelqu'un qui sort de thèse. et après, du coup, on lui apprend les conclusions juridiques qu'on prend suite à cette analyse scientifique du document. Et donc ça, on l'apprend ensemble pendant un certain temps et dépendamment de la capacité de la personne à bien comprendre, bien entrevoir en fait ce qui est attendu, du coup, eh bien, au bout d'un moment, la personne va faire seule les choses. Alors, on va toujours vérifier avec elle les conclusions pendant un certain temps. En fait, ce qui se passe en général, c'est que la personne va toujours avoir soit des sujets à discuter quand même sur certains documents parce que, voilà, c'est peut-être un petit peu l'analyse n'est pas forcément super évidente ou on pourra argumenter d'un côté, mais on pourra aussi argumenter de l'autre, etc. Et c'est là où la capacité, finalement, du senior à pouvoir, la capacité du senior à pouvoir apporter son expertise et son expérience. En fait, ce métier est aussi un métier d'expérience. Vous avez compris que pendant 4 à 5 ans, on apprend beaucoup et après, en fait, on va surtout se reposer sur l'expérience, les dossiers qu'on a déjà vus, ça va nous rappeler certaines choses, certaines situations, comment on avait argumenté ou comment la partie adverse avait argumenté, d'ailleurs, et se dire « Ah bah tiens, on pourrait essayer cette technique d'argumentation parce que ça pourrait marcher, etc. » Et c'est ça que le junior va venir chercher chez le senior. C'est finalement cette partie de l'expérience qu'il n'a pas et du coup, en discutant avec le senior, il va repartir avec « Ah bah tiens, je vais présenter comme ça, etc. » Une autre, le couple junior-seigneur est aussi intéressant parce que le senior va représenter, on va dire, le deuxième œil. parce que quand on est dans un dossier, on est toujours le nez dans le guidon et on voit les choses d'une certaine façon. Une personne qui arrive et qui n'est pas forcément dans le dossier va regarder avec un œil nouveau et de façon beaucoup plus large et va se dire « Ok, là, moi, j'interprète comme ça parce que justement je n'ai pas le nez dans le guidon et donc je le vois de façon plus large. Comment est-ce que tu peux répondre à telle ou telle objection, etc. » Et ça permet d'améliorer encore les argumentations ou de revoir la façon de rédiger des conclusions. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que l'autonomie est plutôt quelque chose qui arrive vraiment si on fait tout seul, c'est plutôt vers, on va dire, 4 ans, 4 ans, 5 ans. Mais en fait, à 4 ans, 5 ans, on ne le fait plus tout seul parce qu'on le fait avec un junior dans l'autre sens. Ok, merci Claire. Alors, on a une autre question pour savoir un petit peu justement combien de temps dure en fait un projet depuis le début de la relation jusqu'à le brevet ? Alors, par exemple, pour un projet de rédaction de demande de brevet, idéalement, on va dire que ça dure 6 à 8 semaines. Ça, c'est l'idéal, c'est-à-dire que l'invention est à peu près correctement formulée au départ et après, on va discuter avec le chercheur, on va rédiger, on va leur faire lire, on va apporter des modifications, on va refaire lire une deuxième fois, on va déposer 6 à 8 semaines. Après, on a tous les autres cas avec le chercheur à Yves, avec je fais mon poster dans deux jours, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc là, on a deux jours pour travailler. On a l'autre cas à l'opposé qui est l'invention n'est pas tout à fait mature et du coup, il va nous manquer des choses et donc on va commencer à discuter avec lui et puis en fait, on va lui dire « Ah, mais ce serait bien que tu fasses tes manies et puis il nous faudrait ça en plus, ça en plus, etc. » Et du coup, on va s'arrêter là, lui va retourner travailler, ça va revenir 3 ou 6 mois après et on va recommencer à ce moment-là. Comme on travaille avec des startups, on est vraiment dans l'accompagnement et donc l'accompagnement veut dire ça aussi, veut dire pouvoir dire aux chercheurs « Là, ce n'est pas le bon moment ou au contraire, là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose qui n'a pas le choix, il faut qu'on dépose, on fait avec ce qu'on a, etc. » Et on est vraiment là pour le diriger et l'emmener avec nous. Donc, ça peut être très variable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, on suit les projets parce que du coup, dans le temps, on va rédiger la demande de brevet, 6 mois après, on va avoir le rapport de recherche donc on va reprendre cette invention et les contacts avec le chercheur. 6 mois après, il faut déposer la demande internationale donc on va reprendre les discussions avec le chercheur. 18 mois après, il va y avoir les entrées en phase nationale. Donc là, on va rediscuter encore avec le chercheur et après, on va avoir les examens dans tous les pays. Donc là, on va discuter avec le chercheur plusieurs fois par an. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans la durée et donc, quand on suit un dossier, on le suit en général pour environ 7 à 10 ans. Il y a une autre question aussi qui va un peu dans la continuité de celle-ci, c'est combien de dossiers en fait, un ingénieur brevet peut gérer simultanément ? Ça, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûre que je ne peux pas répondre. pour un ordre d'idées, en fait, ça dépend. En fait, l'ingénieur brevet va effectivement suivre des dossiers et donc, va suivre aussi des clients. Et du coup, comme vous l'avez vu dans ce que je viens de vous décrire, il y a des dossiers, il y a des moments où le dossier bouge et il y a des moments où le dossier dort. Par exemple, je rédige une demande de brevet, effectivement, pendant deux mois, je vais pas mal interagir, je dépose, ensuite, il ne se passe plus rien sur les six prochains mois. Donc là, le dossier dort. On est toujours en charge du dossier, mais pour l'instant, le dossier ne fait rien. Après, on reçoit le rapport de recherche et donc là, on va recommencer à travailler. Et après, il ne se passe plus rien, après, on recommence à travailler, etc. Donc, c'est vraiment ponctuel les moments où on travaille dans la vie du brevet. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on va se retrouver avec, cette semaine-là, je fais une rédaction, il faudrait que je travaille sur deux lettres officielles et j'ai peut-être une étude de brevetabilité en plus. Mais après, techniquement, en fait, finalement, c'est le niveau en plus de complexité n'est pas forcément le même dans chacun des dossiers. Donc, il y a des fois, le dossier peut prendre plus de deux heures ou il y a des fois, le dossier, sur une étude de liberté d'exploitation, ça peut prendre 30 heures, par exemple. Donc, c'est vraiment, ça va dépendre vraiment du dossier. En fait, on a des réunions, par exemple, tous les lundis matins, qu'on appelle les réunions délais, dans lesquelles on se réunit, alors par petites équipes, et dans lesquelles on va assister finalement quels sont les délais de la semaine. Donc, c'est les délais officiels, il ne faut pas qu'on les rate parce qu'on a un problème. Et après, quels sont les autres délais qu'on a sur quoi on est en train de travailler. Et on reprioritise toujours selon les différentes urgences, parce qu'après, si on a un client qui arrive et qui dit faire un poster dans deux jours et qu'il faut que je fasse quelque chose, on va être obligé de laisser de côté ce qu'on était en train de faire pour travailler sur le dépôt qu'on doit faire en urgence en 48 heures, par exemple. Ou alors, j'ai des investisseurs qui reviennent et qui nous disent bon, ben voilà, là, on voudrait avoir un audit de telle demande de brevet, c'est-à-dire qu'il faut dire si la demande de brevet est valide, qu'est-ce qu'elle protège, etc. Et quand les investisseurs reviennent, en général, ils leur font une réponse sous 15 jours. Donc, c'est pareil, il va falloir qu'on décale certains dossiers qui étaient moins urgents, qui n'avaient pas une grosse deadline parce qu'il va falloir faire passer ça avant. Donc, ça, c'est le métier de prestataire de service où on doit s'accommoder, finalement, des demandes de chacun des clients et au-delà de ça, on a effectivement nos délais officiels de chacun des offices de brevet. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut une certaine adaptabilité parce que finalement, dépendamment des urgences qu'on doit gérer, on va devoir changer un petit peu les programmes qu'on s'était faits, etc. Donc, c'est sûr que si on est quelqu'un qui aime planifier le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça, le mercredi, je fais ça, le jeudi, je fais ça, le vendredi, je fais ça, c'est bien, ça marche bien. Il faut juste avoir la capacité de dire alors OK, j'avais prévu ça, mais en fait, il faut que je fasse autrement. Et il faut avoir cette adaptabilité-là parce que si on n'a pas cette adaptabilité-là, on ne va pas être non plus confortable dans ce métier, notamment quand on travaille avec la start-up parce que la start-up, c'est un truc qui pulse. Donc, en fait, il faut avoir du répondant et avoir la capacité d'adaptabilité pour répondre. On a une autre question. Alors, on a bien compris, vous avez parlé qu'il y avait pas mal de collaborations avec des confrères à l'étranger, que la personne qui va intégrer les Causa sera bien encadrée. Mais la question, c'est combien, au final, l'ingénieur brevet va travailler avec combien de personnes et combien de personnes travaillent sur un même projet ? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le junior a un tuteur et peut travailler avec différentes personnes. Donc, différentes personnes, ça va être, allez, au maximum deux autres personnes. Donc, en tout, il va travailler avec au maximum trois personnes et on est vraiment dans des équipes rapprochées et on est vraiment sur du tuteurat rapproché. Après, il fait partie quand même de l'équipe complète. Donc, après, ça veut dire que quand quelqu'un a une question et que, alors, c'est moins vrai quand tout le monde est en télétravail mais on a quand même des bureaux et donc, il y a des gens qui sont dans les bureaux et c'est vrai que, pour les juniors, on demande quand même à ce qu'ils viennent beaucoup au bureau parce que, c'est comme ça qu'on apprend aussi en étant en contact avec les gens, en posant des questions aux gens, c'est quand même moins facile quand on est en télétravail et du coup, il y a quelqu'un qui passe la tête par la porte et qui dit, ah tiens, j'avais une question et c'est toujours intéressant d'entendre en fait ce que votre va répondre à la question parce que ça fait partie de la formation en fait ou toutes ces questions qu'on a au café, au déjeuner, etc. Donc, ça c'est, et donc c'est une notion d'équipe. Après, on a les réunions d'équipe une fois par mois et dans la réunion d'équipe bio, par exemple, on va repasser sur des sujets particulièrement marquants, des objections marquantes, une façon de s'en sortir qui était intéressante ou un point de législation intéressant spécifique à la biotech qui va avoir, qui va intéresser tous les gens de l'équipe. Donc ça, c'était pour répondre à ta première question, Floriane, et je crois que tu en avais une deuxième question dans ta question. Oui, alors c'était combien de personnes travaillent sur un même projet et l'ingénieur brevet travaille avec combien de personnes, si c'est ça les deux questions. Combien de personnes sur un même projet, en général, c'est deux, donc le senior, le junior, en général, et potentiellement, il peut y avoir un associé en plus. Ça, ça va dépendre de l'importance du sujet. Si on est en train de faire une due diligence pour un investisseur, c'est clair qu'il va y avoir un des associés présents. En plus, si on est sur un truc qui est ultra touchy, une problématique qui est vraiment stratégique pour la société et que le CEO de la société, par exemple, est dans les échanges, on a toujours un associé dans les échanges. Donc ça, c'est plus aussi des questions de management du client et de qui parle à qui dans le client. En fait, on peut voir ça aussi avec une hiérarchie, c'est-à-dire que dans le client, bien que dans une start-up, tout le monde se mélange parfois un peu, mais on peut retrouver au moins un CEO, au moins un porteur de projet, enfin un chargé d'affaires de projet, on va dire, et potentiellement le chargé de projet a dans son équipe un scientifique avec qui il travaille. Et donc, en fait, le junior va beaucoup travailler avec le scientifique directement parce que ça va parler beaucoup de science. Le senior va intervenir au moment où le chargé de projet est là aussi parce qu'on va discuter science avec le junior et le scientifique, mais on va aussi discuter stratégie, etc. Et dans les sujets où on rajoute le CEO, on a forcément un associé. On peut voir ça comme ça. Et j'avais une question un petit peu qui va dans la continuité, c'est du coup, combien de personnes vous avez au sein du cabinet ou de l'ensemble des trois pôles de votre cabinet et quel est le pourcentage de PhD au sein de l'ensemble, en fait ? Alors, du coup, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est qu'on est 53 au cabinet. Sur 53 personnes, on a 29 personnes qui ont un profil scientifique, donc qui sont des scientifiques parce qu'après, on a, je vous ai parlé des juristes, c'est l'équipe qui fait les marques, les contrats, etc. Et puis après, on a des services administratifs qui vont faire tout le traitement administratif parce qu'il y a quand même un beau côté administratif dans les brevets et puis le traitement aussi comptabilité, facturation, etc. Et donc, sur ces 29 personnes qui sont scientifiques, on a 24 docteurs. On est à peu près, pas tout à fait à 50-50 en hommes-femmes. On est plus de femmes que d'hommes quand même parce que c'est la biologie, il y a plus de femmes. Mais bon, on n'est pas si loin et en termes de moyenne d'âge, je me dirais qu'on est à peu près à 35 ans. Ok. Et peut-être aussi un point en termes de... Est-ce qu'il y a des déplacements à prévoir sur les sites des clients et si oui, sous quelle fréquence ? Alors, de moins en moins, grâce à la visio. C'est-à-dire qu'effectivement, on va voir comment ça revient. Bien évidemment, comme tout le monde, on ne s'est pas beaucoup déplacé ces deux dernières années. Ce qu'on peut voir dans les habitudes qu'ont prise les clients, c'est de beaucoup travailler effectivement par vidéoconférence. Ce qu'on ne faisait pas tellement. Au fait, on faisait des conférences téléphoniques avant, mais les clients se déplaçaient plus. tout le monde a pris ce pli de travailler par vidéoconférence qui a effectivement beaucoup d'avantages parce qu'on gagne du temps, on est plus efficace, etc. Après, je suis quand même en train de réinstaurer des réunions physiques pour certaines réunions stratégiques parce que la vidéoconférence ne remplace pas les discussions qu'on peut avoir autour d'une table. Ce n'est pas la même interaction et du coup, pour tout ce qui va être réunions stratégiques ou etc. on se déplace. Par exemple, je me déplace à Lyon pour aller voir un client demain parce que j'estime que stratégiquement, c'est vraiment bien qu'on soit tous ensemble dans la même pièce pour cette réunion-là. C'est important pour tout le monde. Mais effectivement, ça va être beaucoup plus rare que ce qu'on pouvait faire auparavant. Donc, en termes de déplacement, ça ne va pas être beaucoup. D'accord. Et peut-être aussi un point qu'on n'a pas du tout abordé, mais en termes de rémunération pour un ingénieur brevet junior, mais aussi les évolutions potentielles en fonction de la progression des collaborateurs. Alors, en général, à l'embauche, effectivement, le salaire d'embauche va être autour de 38 cas brut par an. c'est quelque chose qui va évoluer très rapidement puisque en post-CEPI, par exemple, vous êtes entre 45 et 50 cas et quand vous passez le diplôme de mandatant européen, vous êtes à 75 cas. C'est assez benchmarké de toute façon. Donc, vous voyez que je vous parlais d'une évolution comme ça en termes d'apprentissage, mais le salaire aussi. Du coup, ça va avec. Et en général, quelqu'un qui a une dizaine d'années d'expérience et qui est senior va évoluer autour de 100 cas. OK. Alors, on nous demande aussi en termes de… quand on a une question sur les horaires de travail, est-ce qu'il y a des exigences particulières ou c'est classique ? Non, je dirais que c'est assez classique. Alors, après, on n'est pas comme chez les avocats où on ne va pas travailler jusqu'à 2 heures du matin, c'est tout le sens. On est plutôt dans un souci d'équilibre de vie. Et ça, c'est très important pour nous. En plus, comme vous l'avez vu, on a un certain nombre de femmes dans la société. On a aussi un certain nombre de femmes jeunes qui ont des enfants dans la société aussi. Donc, du coup, l'équilibre de vie est extrêmement important pour nous parce que plus on est équilibré, mieux on va travailler. Ça, c'est basique, mais ça reste quand même tout à fait vrai. Et on part du principe que quand quelqu'un a travaillé intellectuellement pendant 8 heures, franchement, il est vané intellectuellement à la fin de la journée. Donc, tout le travail qui peut être fait finalement après 18 heures ou après 19 heures, comment est-ce qu'on s'arrange, etc., n'est pas forcément un travail qui va être un travail bien fait. Et comme notre métier, c'est quand même du jus de cerveau, du coup, il faut être affûté. Et pour pouvoir développer une argumentation bien analysée et avoir les idées claires, si on est fatigué intellectuellement, ça ne marche pas bien ou on ne va pas être percutant, en fait. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce bon équilibre entre la vie perso, des loisirs, quels que soient les loisirs et la vie familiale, un équilibre familial. Bon, je déconseille quand même le gardiennage d'enfant en même temps que le travail à la maison, ça ne marche pas. Mais il n'y a pas de problématique à travailler à la maison parce qu'on l'a un tout petit peu évoqué quand je vous disais que pour un junior, effectivement, on va demander à ce que vous soyez trois jours par semaine au bureau parce que c'est comme ça que vous apprenez le mieux, c'est comme ça que vous avez le plus d'interaction avec les gens, etc. Par contre, il n'y a aucun problème pour que deux jours par semaine vous soyez en télétravail et après, quand on est senior, c'est quelque chose qui est totalement adaptable et pour vous donner un ordre d'idée, dans la société aujourd'hui, on est à un jour par semaine au bureau obligatoire pour tout le monde qui est le jour qui est déterminé pour chacune des équipes de façon à ce que chacune des équipes se voit pendant la semaine au moins une fois et après, on a laissé chacun s'organiser puisque chacun finalement a des contraintes ou des choix personnels qui font que ça fonctionne et du moment que ça fonctionne, on n'a pas de problème avec ça. Après, c'est sûr que quand on est en formation, c'est quand même mieux d'être sur place ce qui veut dire que les seniors qui tutorent les juniors sont aussi plus sur place également, forcément, sinon ça ne marche pas. Ok, merci Claire. Donc, on arrive un petit peu au terme du webinaire, sauf si tu avais encore un point très important où tu voulais pouvoir transmettre. Non, je pense qu'on a... On a fait déjà un bon tour d'horizon. on vous invite, alors déjà pour l'information, sachez que le webinaire a été enregistré et donc qu'il sera accessible en replay a priori dès demain, demain en fin de journée, je pense. ça vous permettra de pouvoir effectivement réentendre si vous avez besoin de reprendre différents aspects du webinaire. Et puis, bien sûr, on vous invite à postuler sur, si vous êtes intéressé par le poste ou si vous confirmez votre intérêt puisqu'il y a déjà eu aussi des gens qui l'avaient déjà évoqué. donc on vous invite bien sûr à répondre sur le site de la VG qui d'ailleurs fera une première présélection des candidatures sur la base du CV et de la lettre de motivation. Et puis, bien entendu, après, en l'occurrence, la main sera redonnée au cabinet Icosa pour toute la poursuite du processus de recrutement. Peut-être si je peux ajouter quelque chose, Laurence, parce qu'effectivement, vous l'avez compris, dans le cadre de ce recrutement, je cherche un docteur en immunologie. On fait beaucoup d'immunos, immuno-enco, etc. Et donc, j'ai vraiment besoin d'une expertise en immunologie, mais on est toujours à la recherche de docteurs dans différents profils et que ce soit notamment des docteurs en physique ou en traitement du signal ou en intelligence artificielle, etc. Donc, si vous avez des amis aussi, on peut être intéressé. Et puis, le replay peut faciliter justement quand même d'avoir, de capter l'information, même si les gens ne étaient pas forcément là aujourd'hui. Tous ne pouvaient pas forcément être présents. Écoutez, en tout cas, merci à vous tous pour vos questions. J'espère qu'on a pu vous aider à éclairer votre volanterne par rapport à ce métier. Merci surtout, Claire, pour toutes ces informations que tu as pu transmettre. Et je pense que c'est vraiment très, très important parce que c'est toujours compliqué de pouvoir des fois bien identifier les tenants et les avontessants d'un poste. Et donc, là, je pense que tu leur as permis de pouvoir bien cerner ce métier. Et donc, voilà, j'espère qu'on aura effectivement des personnes qui vont se reconnaître aussi dans ces missions et qui vont pouvoir être source de propositions en termes de valeur ajoutée aussi à apporter aux qualités de cause. Merci beaucoup à vous pour cette organisation. De rien. Mais donc, encore une fois, on va stopper l'événement et puis, de toute façon, s'il y avait quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous contacter, bien entendu, Floriane ou moi par rapport si vous avez un problème spécifique. Donc, écoutez, très bonne journée à tous et puis à très vite peut-être sur le site de l'ABG. On attend en tout cas vos candidatures. Voilà. Merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde. Au revoir. Au revoir.